Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire la présentation de différents accessoires compatibles avec les GoPro, allant de la GoPro 5 jusqu'à la GoPro 8 ici que j'ai en version black et que je viens d'acquérir. Alors évidemment, je n'ai pas acheté les accessoires de chez GoPro parce qu'au final, je me serais certainement retrouvé avec un coût supérieur à la caméra elle-même ce que je trouve complètement aberrant. Donc j'ai fait des recherches et j'ai trouvé ces petits accessoires sur Amazon donc il y en a 50 ici dedans, il y en a des plus gros, plus importants et des plus petits qui sont vraiment des accessoires qui ne seront peut-être pas nécessairement utiles on va voir ça ensemble. Dans tous les cas, ici ce kit d'accessoires, de 50 accessoires, je l'ai eu sur Amazon à plus ou moins 25 euros. Il y a plein de possibilités, je vous mets les liens en description ou dans l'espace commentaire mais clairement pour 25 euros, ça vaut le coup de tenter l'affaire d'autant qu'il y a plein, plein, plein des milliers de commentaires positifs au sujet de ce kit. Donc je ne peux espérer que ce soit quand même un minimum qualitatif. Donc voilà, on l'ouvre. On retrouve donc ici un paquet qui est vraiment chargé il y a beaucoup de plastique en tout cas et ils reprennent un petit peu ici tous les accessoires qui sont compris dans ce sac. Que proposent-ils d'autres ? Voilà, ici c'est un petit peu de pub tout simplement et donc sans plus attendre, on va regarder un petit peu les plus gros paquets j'imagine que c'est ce qui vous intéresse et c'est ce qui m'intéresse le plus aussi. Alors ici, on a un premier support pour la GoPro qui va nous permettre de venir porter la GoPro à l'aide de ce petit manche et il me semble d'ailleurs que ce manche ici est un flotteur en fait donc si vous tombez à l'eau, vous retrouvez facilement votre GoPro puisqu'elle sera mise sur le flotteur. Donc ici déjà, on fait un petit test à mon avis, voilà, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et voilà, donc votre GoPro est déjà armé sur le petit manche donc c'est vraiment sympa. Ça a l'air quand même d'être de bonne qualité et en plus, d'après les commentaires sur Amazon apparemment, il n'y a pas trop à s'inquiéter de la qualité de ces accessoires. On a une dragonne ici pour éventuellement ajouter à cet accessoire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre de gros qui pourraient vous intéresser ? Alors ici, on a un support, à mon avis, c'est le support pour le fixer, pour fixer la caméra au niveau du torse. Voilà, c'est bien ça. Donc simplement, à l'aide d'un support, on vient glisser la caméra à ce niveau-ci. Alors ça, chez GoPro, ça coûte facilement 30 euros. Donc ici, on n'en est même pas pour 30 euros pour tout ça. Donc c'est vraiment intéressant, je pense. Et ça a l'air vraiment quand même de bonne qualité, donc même des bons élastiques. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas d'angoisse. Ça, c'est clair. Alors, autre accessoire, eh bien ici, c'est un petit trépied. Un petit trépied qui a l'air, bon, qui n'est pas, il n'a pas d'être très très solide, mais qui fait le taf, à mon avis, pour être posé simplement. Maintenant, j'ai moi, dans mon cas, un Gorillapod qui coûte un peu plus cher, mais qui est quand même beaucoup plus qualitatif que ce petit trépied. Alors, on a forcément ici une perche. Alors, désolé, mais la vidéo a coupé. Donc dans ce cas-ci, je parlais de la perche qui va pouvoir avoir un effet sympa à utiliser avec la GoPro et le grand-angle. On a ici un support pour la GoPro, également pour la porter au niveau du poignet. Voilà, et le tout a l'air quand même d'assez bonne facture. Franchement, et même ici, la matière fake, à mon avis, ça va être quand même confortable de le porter. Voilà, et puis ici, la GoPro, on peut ensuite l'orienter dans le sens qu'on en souhaite. Donc ça, c'est sympa aussi. On a un autre support ici qui, lui, doit être mis au niveau d'un casque de vélo, par exemple. C'est une possibilité. Évidemment, vous pouvez être créatif et pouvoir utiliser ça un petit peu comme vous le sentez. On a ici le support, ben voilà, qu'on met directement sur la tête, que vous réglez à vos dimensions et que vous venez placer la caméra au niveau de votre front. Et puis, on a un tas d'autres petits accessoires. Voilà, donc comme ils disent, 50 accessoires. Donc comme je le disais, ce sont vraiment des petits accessoires, mais qui sont bien utiles. Ici, des supports de caméra. Il y a ici des autocollants, des aimants. Donc ça peut vraiment être super utile. Et ça, évidemment, chez GoPro, soit ça n'existe pas ou soit vous le payez extrêmement cher. Voilà, donc ici, peut-être, l'équivalent GoPro, vous en auriez facilement pour 200 euros. Alors ici, une petite perche, bien sympa, à mon avis, pour faire encore des effets bien sympathiques. Alors, ouais, ici, cet accessoire-ci, vous permet de donc fixer la caméra à ce niveau-là et de venir l'agripper un petit peu où vous le sentez. Donc ça aussi, c'est vraiment sympa. Vous pouvez venir poser au niveau de votre pull. Vous pourriez le fixer éventuellement à une corde qui pend ou des choses comme ça. Donc cet outil est vraiment, cet accessoire est vraiment sympa. Alors, il y a beaucoup de plastique. Je suis vraiment surpris par la quantité. Ici, on a tout plein d'accessoires, tout plein de supports différents avec des vis. On a ce genre d'accessoires pour venir le fixer sur un trépied. Mais comme on a vu tout à l'heure, pour pouvoir venir le fixer ici-dessus, par exemple, sur n'importe quel trépied. photo. Il y a des vis supplémentaires, il y a d'autres supports. Vraiment, je suis impressionné par la quantité d'accessoires qu'il y a et surtout de pièces éventuellement de rechange qui seraient bien utiles d'avoir à portée de main. Ici, il y a encore plein plein de vis et de supports différents. Et alors là, celui qui m'intéressait beaucoup, c'est le support à mettre éventuellement sur le pare-brise de la voiture, sur le capot de la voiture en extérieur. Donc ça, c'est un truc dont je vais me servir beaucoup. Voilà, donc là, il y a énormément d'accessoires, il y a beaucoup de choses à regarder. Il y a des supports pour le torse, support pour la tête, pour le casque au niveau du poignet. Il y a plein de petites gadgets bien utiles, des aimants. Cette petite pince aussi, là, comme je disais, qui va être bien sympa. On a une perche comme celle-ci. On a donc le petit trépied et on a aussi ici le petit support à main qui sert aussi de flotteur qui est bien sympa, qui permet donc une bonne prise en main de la caméra. Donc tous les liens sont en description de ces accessoires. Je les trouve sympas. Ça permet clairement de faire des économies. Ils ont l'air de bonne qualité. En plus, les commentaires ont l'air quand même assez positifs sur Amazon. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada